Et pour parler de l'aéros et le cuisiner, j'ai Thierry Bardou qui est un grand chef et un grand spécialiste. Attendez, quand je dis grand chef, vous allez comprendre. Viens là Thierry, voilà, c'est ça qu'on appelle un grand chef. Viens là Yannick, deux secondes, viens là parce que je veux montrer simplement, voilà, quand on mange de l'aéros au lotrek, viens te mettre à côté de moi de ce côté-là, voilà, voilà, moi qui n'en ai pas beaucoup mangé, et les deux qui, voilà, arrêtez maintenant, arrêtez les garçons, voilà, qui ont consommé de l'aéros au lotrek, voilà à quoi ça sert, vous comprenez ? Alors, mes amis, cette recette donc à l'aéros, il ne suffit pas de dire qu'il y a de l'aéros, hein Thierry ? Tout à fait, tout à fait. Il y a de l'aéros, certes, regardez comme c'est beau, ça, ces belles tresses d'aéros, mais qu'est-ce qu'on va y mettre à l'intérieur ? D'ailleurs, c'est un croustillant qu'on va faire. Alors voilà, tout à fait, on va faire un croustillant à l'aéros au lotrek, donc l'aéros au lotrek, bien sûr, c'est un produit qu'on se régale de cuisiner tous les jours, au quotidien. Donc on va rajouter du jambon de la cône, d'accord, bien entendu, et de la tombe de brebis également réalisée à la cône. Donc tout ça, c'est la cône, la cône, la cône ? Moi, on reste à le Tarn, on est bien dans le Tarn. On a tout ce qu'il faut pour faire de bons produits, de bons produits, très bons produits. Ça, c'est super, on va faire ça tranquillement. Alors nous, on a l'équipe de France des mangeurs d'ail, là, représentés par Thierry, un beau gabarit, chouette deuxième ligne là aussi. Bon, alors regarde, Thierry, on a notre ail et il faut l'éplucher, alors est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est tout simple, alors là, on va en éplucher, je vais te mettre un petit peu à contribution quand même. Alors, un petit peu, oui, un petit peu. Parce que j'ai quelques graines à disposition, voilà, on récupère les graines, on les sépare, on prend le couteau, on enlève le plateau racinaire. Le plat ! Et attention, là, les enfants, là, le plateau racinaire. Voilà, ceux-là, on rigole pas, on est pas là pour amuser la galerie et que là, il y a un minimum de technique. On enlève le seul, et voilà, et il s'ouvre tout seul. Il s'ouvre tout seul. C'est comme pour tous les ailes, en fait. Comment ? C'est comme pour tous les... Zoos ! Les ailes, les zoos ! Les périnaires, la spécialiste du zoo ! Mais attendez, on peut pas être spécialiste des animaux et spécialiste des aliacés non plus, hein ! C'est comme pour toutes les sortes d'ailes, voilà ! Les ailes sont tolérées. Ah oui, c'est vrai, on peut dire les ailes ? Effectivement, les ailes et les zoos. Merci ! Bravo ! Voilà, je viens à ce secours, parce que là, c'était... Tu es galant, Thierry, en plus d'être un bon chef ! Tu contredis pas les gens qui font plus de 2 mètres, hein, c'est vrai, Vincent ! Tu sais, quand un homme de 2 mètres parle, on l'écoute. Voilà, on va essayer d'y arriver, alors c'est bon. On va faire un petit peu d'ail épluché pour faire l'ail confit. Si vous avez beaucoup d'ail à faire, comme là, ça va être le cas, il vaut mieux le mettre dans l'eau. On le met 2 mœurs dans l'eau, et après la peau s'enlève toute seule. Combien tu dis ? 2 mœurs, dans de l'eau froide. Mais dans l'eau froide ? Ah, on ne le fait pas blanchir ? Non, 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 du tout, du tout. D'accord, ok. On le met 2 mœurs dedans, et après, l'eau, la peau de faite... Est-ce qu'on peut mettre l'ail direct ? Est-ce qu'on est obligé de mettre juste les gousses dans l'eau, pour aller encore plus vite ? Ah, tu mets la tête complète ? Oui, direct, plonger presque tout, quoi. C'est jouable, il n'y a pas de problème, on peut toujours y arriver, il n'y a pas de problème, mais disons qu'après c'est plus rapide quand même de récupérer le grain, parce qu'après on va prendre la tête entière, si on prend une tête, on va dire comme ça... C'est compliqué, parce que là on a le courriol, qu'on appelle, et ça c'est dur. Le quoi ? Le courriol. Qu'est-ce que c'est le courriol ? C'est l'ample floral. Ah ben la ample, c'est ce qui va pousser, effectivement, parce que l'ail... Qu'on coupe, et après, c'est ce qui nous permet de faire les manouilles. Ça fait de très jolies fleurs, blanches ? Oui, mais le problème c'est que nous, pour connaître de l'ail, il faut élever la fleur. Désolé, on n'a pas le choix. Et vous n'enlevez pas le gerbe dans cette ail ? Ah bon, pourquoi ? Moi, je n'ai jamais levé le gerbe de ma vie. Mes grammes paras, mes paras, tout ça, jamais on n'a levé le gerbe de ma vie. Il n'y a aucun problème de digestion ? Non, mais ils digèrent ici, ils ont l'estomac fait pour ça, dans la région, c'est la différence. On profite. Hein, Yannick ? Il y a quand même un truc, vous avez un estomac spécial dans l'ail. C'est ça qui digère bien l'ail. En fait, oui, mais Yannick, il en a mangé beaucoup plus. Alors, Thierry, Thierry Bardou, notre chef, où est-ce qu'on en est ? Alors, je vais montrer quand même ce qu'on a mis dans la casserole. Voilà, c'est intéressant. Voilà, alors on a mis un tiers de vinaigre, deux tiers d'huile de tournesol, les graines d'ail que l'on a épluchées auparavant. Et ça, c'est quoi ? C'est de l'huile de tournesol également. Ah, tu n'avais pas tout mis l'huile de tournesol ? Je n'avais pas tout mis parce qu'on y va progressivement. Un tiers de vinaigre, deux tiers d'huile de tournesol. On met deux belles pincées de sel. Deux belles pincées de sel. Et on laisse confire. Ensuite, on va confire par la suite. On rajoute du poivre vert. Alors, ce n'est pas du ginseng, mais c'est du poivre vert. C'est intéressant, ça. Voilà, c'est quelque chose de bien. Mais dis donc, c'est une recette tradie, ça, ou c'est une recette à toi, Thierry ? Voilà. On va dire que c'est une recette à moi. Je l'ai transformée parce que j'avais une tante qui faisait des lactères délicious. Ah oui, des petits lactères. Ah, au vinaigre, également à l'huile. Et j'ai dit lactère délicious, ail délicious, donc ça doit se faire pareil. Donc j'ai fait la même chose. J'ai rajouté un peu de poivre vert, un peu de laurier, et voilà. C'est le délicious qui est très typique du poivre. Oui, le délicious m'a très pris, oui. Il y a beaucoup de cuisine des délicious ici. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on met du vinaigre ? Alors, le vinaigre, c'est... C'est simplement de l'huile. Parce que ça amène une note à la fin. Quand on dégustera, ça amène une petite note de noisette à l'ensemble. Et tu rigoles ? Oui. Non, je ne rigole pas du tout, du tout. Le vinaigre apporte une note de noisette à l'ail. Le mariage des trois, le laurier, le poivre vert et le vinaigre amènent une petite note de noisette à la fin. C'est stupéfiant, mais c'est... Oui, je suis assez stupéfait, tu as raison. Quand tu as raison de signaler, je me demandais, mais c'était... Il ne faut pas être récrédule, il faut savoir après la suite. Écoute, on goûtera tout à l'heure. Ça va le faire, avec plaisir. En tout cas, c'est le moyen de manger la gousse d'ail, quitte si on la mange, évidemment, en nature. Vous avez vu, j'ai mis les gants. C'est parce que tu fais la plonge directe après, hein, Vincent ? Il a mis les gants, mais il n'a pas touché le grec. Oui, c'est ça, il a mis les gants, mais pour l'instant, rien. C'est pour me prémunir. C'est parce que moi, si je touche une gousse d'ail, je garde le parfum sur les doigts pendant deux jours, globalement. C'est bon, ça, pour la pub ? Hein ? Pour nous, c'est très bien. Oui, pour vous, c'est très bien. Pour moi, c'est... Alors, évidemment, à la télé, ça ne se sent pas, mais moi, comme je dors, enfin, je suce mon pouce. Non, mais avec l'ail rose, ça n'arrivera jamais. C'est un ail qui est vraiment doux et beaucoup moins fort. On peut même le manger comme ça, cru. Je te prends au mot à la fin de l'émission. Alors, on continue. Ça, c'est le jambon de la conne, tu fais des tranchettes. Le jambon de la conne, bien entendu. La couenne. La couenne. On peut la garder, d'ailleurs, pour faire poêler avec les oeufs, par exemple. C'est pas mal. Il y en a qui dit, garde-moi les couennes. Oui, il faut garder une couenne sur trois, à peu près. Voilà, une couenne, c'est ça, très bien. C'est la bonne proportion. En recoupant d'eux. J'ai cuisiné un petit peu, pour se faire plaisir, t'as un tas le week-end. Oui, avec de l'ail rose ou de l'autre. Mais surtout, on a des bons produits régionaux. Voilà. Je te laisse faire. On continue avec la tombe. On continue. Chers amis, du coup, là, j'étais complètement sous le coup de l'émotion. Décidément, c'est une émission riche en émotions. On va retourner à la recette. Je suis sûr que le jambon de la conne que nous avons là est issu d'abattoirs qui a bien fait son travail avec respect des cochons de la région. On l'espère de tous. Allez, alors, on est dans le croustillant. Autrement dit, on utilise la feuille de brique. Voilà. Donc, pour faire le croustillant, on prend une feuille de brique. Vous savez, dans la région, quand on va vers le Gersa, il y a les fameuses croustades, qui sont ces pâtisseries, généralement au pop, c'est une pâtisserie sucrée. Là, c'est un peu une émanation de la croustade salée. On va dire que c'est la petite croustade à l'entrée. C'est salée ? C'est parce que tu as envie d'être sympa avec moi. Il n'y a rien à voir, mais bon, Fernieu, on ne va pas tout le casser à l'antenne. D'accord, je te remercie, Thierry. Il n'y a rien de souci. Ça reste un croustillant, parce qu'après, on va le croustiller à la poêle. Ah, tu le fais poêler. Voilà, avec l'huile de cuisson de l'ail confit. Voilà. Donc, on prend l'ail confit, puisque maintenant, là, il vient d'être confit. On le coupe en deux, on l'installe dessus. Oui, alors là, il est très adouci par le confisage. Ah, ben là, maintenant, c'est... C'est pratiquement un bonbon. Voilà. Oui, oui, c'est dingue. Il ne veut pas le goûter, parce qu'il a quitté les gammes. Non, tout à l'heure. Non, non, il a quitté les gammes. Non, non, il a quitté les gammes. C'est parce que tu n'as pas les gammes, c'est pour ça. Ah, bon, d'accord. Il n'est pas dans l'esprit, Vincent. Magnifique. Ah, merci. Ah, oui, c'est très doux. Vraiment, oui. On se demande si c'est de la fraise ou de l'ail. On peut te dire à quel point c'est... Et la noisette, Vincent, tu la sens ou pas ? Ah, oui, de la fraise ou de l'ail, je sens Vincent Taquin. C'est comme un retour de noisette. Je sens Vincent Taquin aujourd'hui. Bon, continuons. Oui. Alors, on rabat le premier. On continue les deux côtés. OK. On humidifie pour souder la feuille de brique. Avec de l'eau. Nathalie demande si c'est de l'eau. Une eau spéciale ? Non. L'eau du tarpe. On a Gaïa qui n'est pas louée, on peut avoir un peu de... Voilà. Et on soude. On l'appuie dessus, on soude et on réserve de côté. Et on en fait un deuxième. Et on fait ça. Bise répétitant. Et on continue. On prend notre hache. D'accord. OK. De tom, de brebis. Ah ben après, tu travailles à la chaîne. Voilà, un petit peu. Bon, d'accord. Mais toujours avec le respect du produit. Je te laisse parce qu'il y a le... Vincent Taquin a enlevé tes gants, donc tu ne fais plus rien. Non, non, mais voilà, c'est ça. Voilà, je n'ose plus toucher à rien. Je fais ça, moi. Je te laisse faire. Alors, on vous retrouve en plateau tout à l'heure pour le buffet final, bien entendu. Je suis toujours avec Thierry Bardou. Alors, Thierry, là, on a roulé nos... Alors, Yannick, jusque-là, je vous rappelle qu'on est avec Yannick Jozion, immense rugbyman, immense dans tous les sens du terme, puisqu'il jouait centre, je le rappelle. Et donc, il fait bien, là, tu as déjà goûté cette recette, Yannick, toi ? Non, c'est la première fois que je vais goûter ces briquettes. Parce que je le sens assez... On n'a pas mal dégusté pour le mariage de Gaël, son frère, mais... Ah, tu étais au mariage du frère de Thierry. Ah, d'accord. Ça sent quand même un peu la connivence. Donc, allons-y. Là, tu as mis le jambon, le fromage de brebis, dans la mille jambon de pays, la tombe de brebis, et surtout, l'aéros de l'autre et confit. Bien entendu. Donc, on va le mettre, je te suis, à poêler, dans l'huile de cuisson, là, il est confit. Alors, je finis avec le « et » qui allait bien. Oui, oui, oui. Et là, dans la circonstance, tu as raison. Alors, tu m'as dit, on le met à feu, pratiquement à froid. Et là, je monte. Voilà, pratiquement à froid. Et ensuite, on monte. Voilà. On va mettre un feu très doux, pour que ça dore. Parce que le problème, c'est que si on saisit, le fromage ne va pas fondre à l'intérieur. Ça va être déjà presque brûlé avant que le fromage soit s'il. Exactement. Donc, pour avoir quelque chose de doré, de fondant et de coulant, lorsqu'on le coupera, il faut le démarrer tout doucement, que ça prenne la chauffe et que ça dore gentiment. Ensuite, on le tournera, on dorera à l'autre côté, et on dressera. Alors, une question d'une ménagère de luxe, maman, mère de famille, cuisinière à l'occasion. Une question de la petite Nathalie. Est-ce qu'on pourrait le mettre au four, au grill ? Ah, tout à fait. Effectivement. Une bonne question de la petite Nathalie. Au four, sur un papier sulfurisé, bien sûr, pour ne pas que ça accroche. J'aurais badigeonné avec un peu d'huile et de beurre. Mais toi, tu badigeonnes tout. Sauf que le roi du badigeon. En même temps, par la même occasion, on va préparer quand même la vinaigrette également. Oui, mais les amis, nous sommes bien autour de notre banquet final qui sent bon l'ail rose de l'Altrec. Bien entendu, bien entendu. Bien entendu, chers amis, c'est normal. On est à quelques kilomètres de l'Altrec, ici, puisque nous sommes à Albi, dans la ville rouge. Alors que l'Altrec, c'est la ville rose, bien entendu. On peut dire, pour la couleur de l'ail. Je dirais même que c'est la capitale de l'ail rose. Ah, mais tu es venu avec ton frère. Alors, nous, on n'a pas pu aller au mariage, comme Yannick Josillon nous le disait il y a un instant. Yannick, c'était bien le mariage du frangin ? On s'est régalé. Oui, à l'ail, bien sûr. À l'ail, bien entendu. Il y a le t-shirt avec l'ail sur les gouttes. Ah bah attends, bien sûr qu'il y a... C'est pas d'exprès. Ça a été effectivement un grand moment où c'est qu'on a fini d'ailleurs le mariage avec une soupe à l'ail, bien sûr. Regarde, regarde ce qu'il se passe derrière. Tourne-toi, tourne-toi, Maël. Je crois que les croustillons sont en train de cramer. Hein, Thierry ? Parce que... Tu m'en fais venir là-bas, j'ai quitté mon feu, terminé. Tu fais le bon à la télévision au lieu de t'occuper de la cuisine. Tu connais le feuilleton, alerte à mon Albi. C'est ici là. Ne vous inquiétez pas. Rien de grave. Ne vous inquiétez pas, si on ne sait pas quoi en faire de ces briques, ici à Albi, on trouvera de quoi en faire de ces briques. T'inquiète, ça sera utilisé quand même. Alors on est avec Gaël. Thierry, tu es juste au milieu de la caméra là. Je m'en vais. Reviens parmi nous. Alors Gaël, c'est le frère de Thierry. Parce que tu voulais nous montrer quelque chose à propos de cette aérose avant qu'on regarde comment on a fait la recette. Là, c'est l'ail tel qu'il sort de terre, tel qu'il est récolté. C'est ça, effectivement. Beaucoup de personnes croient qu'on ramasse l'ail déjà comme ça. C'est ça, et on grimpe. Mais non. C'est ça, en manouillant. Mais avant d'en arriver là, effectivement, il y a énormément de travail. Et manuel, bien sûr. Parce que lorsque l'on ramasse, déjà, je vais vous raconter peut-être vite fait la production de l'ail. Mais très vite. Très, très vite. Donc, on le plante au mois de décembre. On le récolte fin juin, début juillet. Sachant qu'on va passer par un travail fastidieux. On va couper l'ampe florale. Mais ça, Thierry vous en a parlé, je crois, juste avant. Et elle est très dure. Il y a des eaux qui se tressent facilement. Mais ça, c'est très dur. C'est ça, effectivement. C'est une particularité de notre ail. C'est que c'est un ail à bâton, qu'on appelle. Une fois que cette ampe florale va sécher, c'est dur comme un bâton. C'est pour ça qu'on appelle un ail à bâton. Mais c'est ça qui va aider à se conserver aussi pendant l'hiver. La conservation est vraiment due à la qualité de l'ail. Viens, là, Thierry. On regarde en deux secondes le clip quand même de la recette du croustillant. Parce qu'on a démarré simplement d'un genre en faisant confire dans un tiers du vinaigre, deux tiers d'huile. Deux tiers d'huile, du poivre vert et une feuille de laurier salée poivrée. Voilà. Et ensuite, on a monté nos croustillants dans de la feuille de brique avec, on va dire, une tranchette de jambon. Ah oui, ça, on peut lâcher l'ail, là. Une tranchette de jambon que l'on a roulée avec un morceau de tombe de brebis de la cône. Tombe de brebis, tout à fait. Jambon de la cône. Voilà, jambon de la cône, roulée. Et après, on fait frire à la poêle. Voilà. Et on ne les laisse pas brûler. Voilà. C'est la moindre des choses. Il faut être vigilant. Voilà, il faut être vigilant. Et là, c'est compliqué. Bon, je voudrais remercier Yannick Josion d'être venu nous voir. Merci Yannick. Merci à vous. Je suis ici chez toi, bien entendu. Remercie les francs-jeun qui sont là, les francs-jeun bardou avec l'Aïros de Lautrec. Et je voudrais vous dire qu'évidemment, on a dédié cette émission à notre ami Jean-Pierre Coffre, qui nous a quitté hier, vous le savez, on le disait en début d'émission. Il était venu nous voir en janvier à Blois. Alors, je voudrais, comme on l'a commencé, qu'on termine l'émission avec lui. C'était un peu son testament télévisuel. Et c'était pour nous, c'était pour vous. Fini la rigolade. Jean-Pierre, où est-ce qu'on en est ? Il faut maintenant... Ça a bien étuvé, là. Oui, oui. Mais il faut remplir simplement cette casserole avec celle-là. C'est très difficile. Je vais devoir... Donc, je dis aux caméramans ce qui va se passer, tu vois. Je vais devoir passer tout ce bouillon dans cette casserole. Et pratiquement, la recette sera faite. Bah, il faut laisser cuire un peu, quand même. Oui, d'accord. Alors, tu ne mets pas de teint ? Tu ne mets pas un petit bouquet garni ? Non, 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 non. Le goût du champignon, puis c'est tout. Alors, je vais donc procéder. Oui. Tu me dis si je me trompe. Là, jusque-là, ça va ? Attends, tu permets... Ah, oula, oula. Tu devrais la faire dans ce sens-là, parce que comme ça, le caméraman serait mieux pour le voir. Parce que sinon, il a tout la casserole. Vous voyez ? Ça, ça, ça fait du métier. Je ne prends pas que des leçons de cuisine. Je prends aussi le son de télé. Et ça, ça fait du bien. Voilà. Mais je m'en souviendrai la prochaine fois. Pardon, mais... Non, mais oui. Non, mais ça va très bien, Jean-Pierre. Tu sais, c'est à ça que ça sert, les professeurs. Je demande mille pardons. C'est mon ami, c'est mon maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada